Elisabeth Borne a donc participé à la convention nationale du parti Renaissance. Après la promulgation éclair de la réforme des retraites par Emmanuel Macron, la première ministre était tout à l'heure à la tribune du parti Renaissance. Pas de triomphalisme pour la chef du gouvernement, on l'écoute. Mes chers amis, nous traversons une période complexe. Hier, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme des retraites. Et nous sommes donc arrivés au terme de son cheminement démocratique. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il y a une réforme difficile, je le sais, une réforme qui demande des efforts à beaucoup de nos compatriotes, j'en suis consciente, mais une réforme qui tient compte des situations de chacun, une réforme nécessaire pour garantir l'avenir de notre système par répartition. Elisabeth Borne en clôture de la convention nationale de Renaissance. Alexis de Lafontaine du service politique d'Europe 1 est avec nous. Les cadres de la majorité font bloc derrière la première ministre. Oui, c'est une ovation pour Elisabeth Borne. On peut l'applaudir très fort. C'est elle qui tient la maison, Clam Fadila Khatabi, la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ici, au dojo de Paris, depuis 15 heures, la majorité cherche des nouvelles pistes pour sortir de la crise actuelle. Conclusion, six potentielles réformes comme la fin de vie, le logement ou l'écologie sont adoptées par le parti Renaissance qui proposera ces mesures dans les prochains mois. Mais la grande attente ici, c'est la prise de parole d'Emmanuel Macron lundi soir. Le président annoncera le nouveau cap pour le pays, affirme Stéphane Séjourné, le chef du parti Renaissance. L'objectif est clair, tourner la page des retraites. Mais le défi semble immense tant la contestation sociale et politique est forte. Enfin, Emmanuel Macron aura surtout la responsabilité de ramener les syndicats autour de la table s'il veut avancer sur des nouveaux sujets, chose impensable pour le moment. Alexis de Lafontaine du service politique d'Europe 1 est le président de la République qui doit s'exprimer lundi soir à 20h devant les Français.